Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, sensibilisation pour la paix en période électorale, Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, aux côtés de Mariam Chabitalata, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin et vice-présidente du duo Patrice Talon, Mariam Chabitalata, des précisions à la page 3 de la page 6 matin du Canada qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une après leur investiture le jeudi dernier, le duo Jim Baroukwe à l'assaut de l'électorat national, l'article à découvrir à la page 4 de la page 6 matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, justice, la coup de répression, des infractions économiques et du terrorisme criette, condamne à nouveau Sébastien Germain Ajavon. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, Drame Akhetou, un paysan égorgé, la police fait des interpellations, des détails dans les colonnes de la page 6 matin du Canada, dont l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans la colonne de sa parution de ce matin, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure, d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La presse du jour, titre en manchette ce matin, classement EIU 2020 des pays les plus démocratiques en Afrique, le Bénin dans le top 20. Toujours à la une de la presse du jour de ce matin, justice bélinoise, encore une lourde peine contre Sébastien Germain Ajavon. Le télégramme en manchette ce matin, escroquerie et usage d'une fausse attestation, Sébastien Ajavon condamné à 5 ans de prison ferme, Sébastien Ajavon sous le coup d'un nouveau mandat d'arrêt, nous informe le confrère ce matin. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, partis les démocrates, Biotram Antidiani et son collaborateur déposé en prison, Maître Renaud Agbojo clame son isosens. Les précisions à la page de la page de ce matin, du quotidien Le Télégramme. Le politique en manchette ce matin, avec Frédéric Joël Aïva, Rekia Madoukou et l'ancien questeur de l'Assemblée nationale, Valentin Didi Khoudé, le canard titre, prévention d'une déchéance électorale au Bénin, les leaders du Front pour la restauration de la démocratie montent au créneau ce jour pour un avertissement. Toujours à la une de le politique de ce matin, prévention des insurrections en période électorale au Bénin, seul le régime Talon détient la clé de la paix. L'éclaireur titre ce matin en deuxième titre à la une, élection présidentielle de 2021, covait les conseillers communaux sensibilisés sur les lois électorales. Nord-Sud quotidien titre à la une ce matin, vrai visage de la démocratie dans le monde, bonne mention pour le Bénin de Patrice Talon, s'exclame le confrère. Toujours à la une de Nord-Bénin de ce matin, condamnation à la coup de répression des infractions économiques et de terrorisme créé, ce qui est réproché à Diavon, Laleye et Djegou, vous est révélé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Les quatre vérités pour que règne la paix en période électorale, la fondation Malekhossou prie dans 77 villes du Bénin. Le chronogramme des dites prières est présenté à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin, en deuxième titre précisément, présidentielle de 2021 au Bénin, l'équipe de campagne du Dieu Soumanou Nouroukou est dévoilée. 11 membres dans la coordination nationale de campagne. Je peux vous assurer que ce ne sera pas un match amical, promet le candidat FCBE Alassane Soumanou Ndjimba à lire son interview accordée au confrère de la carte vérité en page 3. Le matinal ce matin, en manchette avec des images assez illustratives, faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie, Ajavon et l'ambassadeur Laleye, rattrapés par un crime économique. La décision de la Cour de répression des infrastructures économiques et de terrorisme criette qui les condamne est publiée à la page 3 de la parution de ce mercredi de le matinal. Toujours à la une de le matinal de ce matin, en deuxième de titre, présidentielle du 11 avril prochain, le mouvement Les Amis de Patrice Talon valide son plan de campagne. Karim Ossouradjou et les siens s'activent pour un fort taux de participation. Le confrère de la matinée, titre en manchette ce matin, condamné à 5 ans de prison par la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette est sommé de payer de lourdes amendes à l'État béninois. La vengeance politique s'invite à nouveau dans un dossier judiciaire pourtant classé. La cabale et l'acharnement contre Sébastien Ager vont se poursuivre, communique le confrère de la matinée ce matin en manchette. Le routier, titre à la une ce matin, rencontre des militants FCBE dans le cadre des présidentielles de 2021 à Grand Popo, Alassane Djimba promène la restauration de la démocratie et promet être la solution pour donner de la joie une fois élu. Toujours à la une de le routier de ce matin, Bénin, deux cadres du parti Les Démocrates déposés à la prison civile d'Ako Misreté. Vous découvrez dans la colonne de la page de ce matin de le routier, précisément à la page 3, les explications du ministre porte-parole du gouvernement Alain Oroula sur le choix du logo soleil par le candidat Patrice Talon pour le parti du duo Talon-Talata. L'événement précis, titre ce matin, est en deuxième titre à la une campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, installe l'équipe de la victoire du duo Talon-Talata. Côte d'Inafier-Viprudentio rencontre sa base de la cinquième circonscription électorale pour la réélection de Patrice Talon. Des détails aux pages 3 et 4 de l'apparition de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons toujours à la une de L'événement précis de ce matin qui titre à la une controverse autour de la situation sociopolitique au Bénin Maître Jacques Migant met en garde les fauteurs de troubles. La Nation, titre en manchette ce matin, contribution à la propreté du cadre de vie. Le Grand Nocoué se décharge de ses déchets avec une image prise à la sauvette laquelle l'image est assez illustrative. Toujours à la une du quotidien national d'information, zone économique spéciale, le bouclage des indemnisations prévues pour FEMARS. L'article à découvrir à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien. L'autre vision en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Olivier Bocco, l'ami fidèle au cœur d'une nouvelle victoire. L'article à lire à la page 3 de la paration de ce matin du canard qui titre également à la une ce matin avec le logo de l'information politique Union Sociale Libérale. Nouvelle condamnation de Sébastien Germain, j'avoue par la coup de répression des infractions économiques de Thérèse Criette. L'USL dénonce une instrumentalisation de la justice. D'Abarou ce matin en manchette, grâce à l'Aberme, le maire Sarah Cotamou réceptionne ses comptes lampadaires pour Bani Kouara. La loupe, nos titres en manchette ce matin, rejet de sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Lucien Kenenon dénonce le grappin mis sur la démocratie béninoise. Tout n'est pas fini. La délivrance est sur le point d'arriver au peuple béninois, décide le prophète. L'intégralité de ses propos est relayée par les confrères dans la colonne de l'apparition de ce matin. Les pharaons en manchette ce matin, Bénin présidentiel de 2021, Alain Oroula expose les atouts du ticket Talon-Talata. Toujours à la une de l'effet de ce matin, dossier à Javon. Les dessous de la plainte de Mariam Baba Moussa en 2013 vous sont rappelés ce matin. Le nouvel observateur parle de la nouvelle condamnation du Sébastien Germain à Javon par la coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme Criette dans un dossier déjà vidé. Pour le confrère, c'est un non-événement. Le béninois libéré communique ce matin, tournée de sensibilisation pour la paix en période électorale, Atropo est à la table pour un scrutin apaisé. Justice au Bénin, Sébastien à Javon condamné à nouveau pour escroquerie, titre le béninois libéré. Soleil levant dans la même veine, titre en manchette ce matin, pour faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie. À Javon condamné à cinq ans de prison avec un nouveau mandat d'arrêt. Moufta Oulaleye, ex-ambassadeur du Bénin, au Nigeria, prend lui deux ans d'emprisonnement. L'intégralité de la décision rendue par la CRIET est publiée à la page 3 de la publication de ce matin du Canard. Indice de démocratie en Afrique en 2020, le Bénin régresse, mais reste dans le top 20, fait observer le confrère. Le potentiel, titre en manchette ce matin, climat des affaires au Bénin, des innovations avec les mesures douanières, les acteurs du secteur privé outillés sous la loi de finances 2021, toujours la une de le potentiel de ce matin pour fausses attestations et escroqueries. À Javon cinq ans, l'allée est deux ans de prison ferme. L'intégralité de la décision rendue publique lundi dernier par la CRIET à la page 2 de le potentiel de ce matin est toujours à la une de le potentiel de ce matin. Condamnation de Sarkozy en France, une leçon aux anciens chefs d'État béninois. Il s'agit bel et bien des anciens présidents Nicephore de Donetssoglo et Thomas Bouniaï. Ce sont les images que met le confrère pour illustrer son article. Nous avons encore quelques canards à parcourir ce matin. Le chalet jamais avant, titre ce matin, supposé usage de fausses attestations et escroqueries. Sébastien Ajavon rattrapé par ses vieux démons. Toujours à la une de le challenge de ce matin, croisade de la colissière de Talon en faveur de la paix, le maire Atropo reçoit et encourage l'engagement de Mariam Chabi Talata. Nous passons à présent au quotidien l'Afrique en marche, qui titre en manchette ce matin, la justice toujours aux trousses du PDG de Kajafkommon, Ajavon, l'homme le plus heureux. On ne jette la pierre qu'à un bon fruitier. Un vieux dossier enchemisé par la criette. Lire le communiqué du parti Union Sociale Libérale dans les colonnes de la paix de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien 5 minutes, qui titre en manchette ce matin, prison civile de Cotonou, la dégradation des conditions de vie de l'autre ou nous vous sont présentées à la page 3. Et Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, amélioration du climat des affaires, des mesures douanières nouvelles exposées au secteur privé. Ces mesures sont présentées à la page 3 de la paix de ce matin du quotidien, il s'agit bien du Nord-Sud quotidien. Et puis, nous finissons ce matin par l'autre quotidien, qui titre en manchette ce matin, violente polémique à l'approche de la présidentielle, les vives invectives accroissent l'attention et menacent la paix, toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, soutien à une compatriote, la béninoise Christelle Acoué, finaliste du concours Miss Canada 2021. Des détails sur ce concours de beauté à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Notre quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques unanimement au prix de 300 francs CFA, également disponibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à...